... Mais finalement, le salarié qui devient individualiste, il fait de la politique. C'est comme le politique qui fait du clientélisme pour avoir des électeurs. Là, c'est pareil, c'est pour garder son job. Oui, exactement. Mais en même temps, il ne va jamais trouver réellement le sens de son travail, ni même de sa vie en général. Il va s'éloigner de sa mission. Exactement. Si on privilégie, de toute façon, il faut être très conscient de ça. Si on privilégie uniquement l'aspect matériel et financier, on ne peut pas se réaliser. C'est impossible. Et le sens même, c'est de se sentir exister. C'est d'avoir ce sentiment d'utilité. Et c'est ça qui est prioritaire. Le fait de faire le livre, c'est un acte d'espoir ? Je suis très enthousiaste. Malgré le contexte, parce que les chiffres, évidemment, sont très éloquents. Il est évident qu'on comprend tout de suite, parce que je mets tous les chiffres dès le départ pour qu'on comprenne dans quel contexte on est. Mais en même temps, regardons par exemple d'un point de vue typiquement économique. Aujourd'hui, on sait que les chiffres sont sortis cette semaine. Il y a un fort taux de chômage supplémentaire. On sait que pour rembourser de façon considérable cette courbe du chômage, il faudrait faire 1,9% de croissance. Et on sait qu'en s'intéressant simplement aux conditions de travail, on fera déjà 1% de croissance. Alors à un moment donné, il faut qu'on comprenne vraiment qu'il n'y a pas de possibilité que de revenir justement à des conditions de travail favorables. Exactement, pour gagner un point de croissance dont on a besoin. Et puis cette violence au travail coûte énormément d'argent aussi à la sécurité sociale. 60 milliards d'euros à l'État, rien qu'en arrêt maladie pour stress au travail. Donc en plus, on ferait des économies par rapport au pays. Évidemment, bien sûr. Ça représente 4% du PIB. Ça correspond au revenu de l'agriculture en France. Donc évidemment, ça coûte très très cher. L'homme avec un grand H est formidable pour faire du mal. Voilà. Mais ça, à la limite, j'ai envie de vous dire, enfin j'ai envie de te dire, je ne sais pas s'il y aura une prise de conscience par là. Moi, j'essaie surtout de faire prendre conscience aux dirigeants qu'on passe sur un autre modèle. C'est-à-dire qu'il y a eu le modèle des arrêts maladie, un grand nombre, parce qu'on pousse les gens à bout, évidemment, au fin de dégraisser. Mais je ne parle pas des petites entreprises. Là, c'est un système différent. Les risques psychosociaux apparaissent, mais sur d'autres pans. Mais en tous les cas, pas pour les mêmes raisons de dévessage. Et à un moment donné, il faut se dire que là, on est en train d'arriver sur des salariés qui commencent à comprendre ce qui se passe. Tout le monde est concerné. À chaque fois que vous vous asseyez, c'est un sujet automatique que vous allez entendre. Vous rentrez dans des bureaux, tout de suite, vous allez entendre des gens qui, à un moment donné, vous disent qu'ils ont explosé. Tout le monde est concerné. On a le sentiment qu'il n'y a plus personne qui est épargné. Donc, qu'est-ce qui commence à se passer ? C'est que quand les gens commencent à comprendre ce à quoi ils sont confrontés, et que finalement, ils ne sont pas tout seuls, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont renverser la situation. Donc, on va passer de l'individualisme à la collectivité. Non seulement. Mais surtout, à partir du moment où quelqu'un a compris qu'il avait été trahi, trahi par le système, il va se venger. Et c'est ça que les dirigeants... Peut-être prendre sa revanche. Non, non, je parle de vengeance. Ouais, de vengeance. Je parle de vengeance. J'appuie là-dessus pour vraiment faire réaliser aux dirigeants ce qui va se passer dans ces structures-là. Et je parle notamment de tous ces actes de malveillance, authentifiés ou pas, de tout ce sabotage, à un moment donné, auquel le salarié va pouvoir procéder, justement, pour ne plus subir ce genre de situation. Et chacun a sa hauteur. L'autre fois, je discutais avec une prof qui me disait, pour me venger, et c'est pour ça que j'utilise... Ouais, ouais, je comprends, je comprends. J'ai piqué un crayon sur le bureau de la directrice. C'est rien ! Mais ce que j'explique à plus grande échelle, comment, quand j'ai été missionnée pour une structure qui avait déposé le bilan et repris par un gros groupe, et en identifiant comment les salariés avaient saboté l'entreprise en la faisant tout bainement disparaître. À un moment donné, il faut comprendre que les salariés vont avoir des champs d'action très importants. Corinne Berthaud, on a déjà beaucoup, beaucoup parlé. Un grand merci pour cet entretien autour de cette comédie qu'on appelle le travail. Retrouver sa dignité au boulot, et selon les expériences des uns et des autres, effectivement, les gens vont s'y retrouver. Et surtout, ça s'adresse aussi à ceux qui rencontrent des difficultés actuellement dans les entreprises, même ceux qui ne les rencontrent pas, même si ce n'est pas eux, ça peut être demain. Donc c'est intéressant qu'ils s'informent. Corinne Berthaud, un grand merci pour cet entretien autour de votre livre très très utile, de cette comédie qu'on appelle le travail, Retrouver sa dignité au boulot, c'est le sous-titre aux éditions Calment Lévy, dans toutes les bonnes librairies. On invite surtout les internautes qui sont dans cette difficulté à vous lire, ceux qui ne le sont pas, parce que peut-être que demain ce sera eux. Voilà ce que j'avais à dire. Un grand merci. Merci, et je voudrais finir en disant Timshel. C'est un terme qui est utilisé et qui veut dire tu peux, et vous pouvez. Donc dans n'importe quelle situation, on peut, même si on se sent au bout. On peut. Un grand merci. Merci.